Eh ben, on est remonté au max, et ça va être intéressant. Alors, j'avais dit que j'essaierais peut-être de changer les archétypes et toutes ces bêtises, je pense qu'on va garder ça pour le moment, on va voir à quel point c'est une mauvaise idée. La réponse est très probablement oui, mais je veux dire, quel est le pire qui puisse nous arriver ? C'est juste un boss. Je suis sûr qu'on peut le faire. Ah, la misère. Sinon, ça va, mec. C'est la fin. Le dragon m'a vaincu. Alors, faut pas dire ça comme ça, mec. Je suis sûr qu'il faut rester positif. Pour qu'il se prenne tié, je suis le seul qui puisse sauver Kuchinada. Ben, c'est plutôt négatif, non ? Parce que si t'es le seul qui puisse sauver Kuchinada et qu'il a échoué, cette vie est morte. Donc, je pense qu'il vaut mieux que ce soit nous qui essayons. Une rivière de poison de dragon des bords du baril. C'est plus une écuelle, je trouve, hein. Mais bon, on va lui parler. Je suis sûr qu'il est sympa. Ou peut-être qu'il va vouloir essayer de nous buter. Donc, contre le serpent, ou genre Yamata no Orochi, mais avec une seule tête. Et des ailes. Je sais pas si il se posait avoir des ailes dans la légende, mais on s'empêche. Celui-ci possède 3536 PV, ce qui est pas, à ce point, beaucoup plus que l'Aquahedra. C'est genre 800, mais c'est quand même beaucoup. Il a 160 PP, possède 249 d'attaque, ce qui est déjà beaucoup plus que l'Aquahedra. 76 de défense, 135 d'agilité et 46 de chance. Je suis même pas sûr de mes agilités, pour être un peu honnête. Lina va être plus ou moins à égalité avec lui. Tu le dépasses largement, tu le dépasses largement, tu le dépasses largement. Ok, donc je peux pas compter sur Lina pour dépasser nécessairement toujours le serpent. Un peu dérangeant, mais c'est la vie. Il possède 110 de puissance élémentaire en Vénus. Et au niveau des résistances, il a 152 en Vénus, 100 en Mercure et Mars et 48 en Jupiter. Donc c'est classique, il est au Mont Gaïa, donc c'est pas très étonnant. Donc il est plutôt violent et costaud. Sachant qu'il possède... Alors, vous vous souvenez que j'ai mentionné qu'il avait... Enfin, que les lumières qu'on pouvait balancer dans la tête avaient un impact sur lui. Ah mais oui, ça a un impact. Déjà pour commencer, il va régénérer des PV à chaque tour. S'il y a les 4 lumières allumées dans sa face, il va récupérer 30 PV. Ce qui est plutôt minable, admettons-le. S'il n'y en a que 3, il va récupérer 90 PV. S'il n'y en a que 2, il va récupérer 270 PV. Ce qui commence à devenir un peu limite, parce que vous devez vraiment réussir à lui balancer du 300 PV dans la tronche par tour. Et ça va prendre la blinde. S'il n'y en a qu'une seule, il va régénérer 810 PV. S'il n'y en a aucune, il va récupérer 2430 PV par tour. Ce qui est un peu le concept, enfin l'explication sur il est immortel, vous savez. Il est possible de le tuer sans allumer la moindre lumière, mais vous êtes plus ou moins obligé d'utiliser une sorte de summon rush préparé. C'est-à-dire que vous utilisez le premier tour du combat pour un peu balancer quelques invocations faibles pour améliorer votre puissance élémentaire. et ensuite vous balancez une vraie grosse série de grosses invocations à la suite dans sa phase pour le tuer immédiatement. C'est quand même pas le plus recommandé. Également, si il a si moins de 4 lumières sont allumées, il agira 3 fois par tour. Mais s'il y a les 4, donc il n'agira que 2 fois par tour, ce qui est quand même quelque chose. Donc s'il a 2, au niveau de ses attaques, s'il a donc 2 actions par tour, toutes les attaques que j'ai mentionnées ont normalement 1 chance sur 8, soit à peu près 13% de chances d'être utilisées, pendant que son attaque normale a 2 chances sur 8, soit 25%. Et je suppose que c'est pareil pour sa troisième attaque. Autrement, pour la première attaque, il a 21% de chances d'utiliser Toxy Souffle, qui a 3 portées, 62 chances, élément Vénus et peut infliger Poison. Et comme c'est un souffle, les unités adjacentes vont subir 50% des liens initiaux au lieu de 80%. 18% de chances d'utiliser Compresse, qui a 1 de portée, plus 50 de dégâts, élément Vénus et peut tuer sur le coup. C'est naze ! Ceci est la pire attaque qu'ils puissent utiliser, et avoir une haute chance est vraiment recommandée pour minimiser les probabilités que ça arrive, mais malheureusement, si ça arrive, ça arrive. Donc avoir résurrection, c'est cool. 16% de chances d'utiliser Glace Noir, 3 de portée, 80 de puissance, élément Vénus, pourtant c'est de la glace, mais allez chercher. Et les cibles adjacentes subissent 50% des dégâts, donc c'est un souffle, même si c'est pas nommé un cible, mais je suppose que la version originale était probablement Souffle de Glace ou quelque chose comme ça. Ronce, 14% de chance, ça c'est la synergie classique, 3 de portée, 70 de puissance, coûte 11 pp, élément Vénus, 11% de chance d'utiliser Giga Séisme, 7 de portée, 65 de puissance, 15 pp, élément Vénus, 11% de chance d'attaquer normalement, et 9% de chance d'utiliser Soin, qui lui coûte 7 pp, élément Vénus, et régénère environ 150 pp au lanceur. Ah, donc il a du chose, il a pas mal de choses, il est surtout exclusivement basé, et élément Vénus, donc si vous avez eu des trucs bien sympas, ça peut être cool, mais autrement vous n'allez pas aimer, donc j'ai pas mal de résurrections, surtout au monde ce qui est sympathique, et toi en fait, vraiment pas grand chose que je vais faire avec toi, à part juste un saut météore, qui a déjà le... Donc on va prendre Buée immédiatement, parce que je veux de la résistance élémentaire, tu as l'anneau d'or, et c'est pas mal, et je l'utiliserai probablement pour rafraîchir ça, si besoin est. On a des autres, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai en... On a un pacte de masse, on va l'utiliser immédiatement, bien entendu. Je me sens bien qu'on avait pour la défense aussi, qui a pour la défense ? Est-ce que c'est Lina qui a pour la défense, si j'ai pas fait attention ? Oui, c'est Lina qui a la défense, donc tu boostes notre défense, tu boostes notre résistance, tu nous impactes la tronche, et tu... Tu vas aussi nous impacter la tronche encore plus, puisque ça sera au maximum de notre attaque, et on aura juste à le maintenir. Voilà donc. Enfin, on n'est pas au maximum, on est au trois quarts de notre absence maximum, ce qui est cool. Hop, gros bonus défensif dans tous les sens, il faut en profiter. Alors bien entendu, si vous tuez en un seul coup avec Compress, il n'y a rien qui puisse être fait, tous les bonus statistiques du monde ne vont rien y changer. Mais bon. Et crotte. Ok. Ça pourrait être pire comme premier tour. Donc toi, tu vas faire un saut météor dans sa face. Tellement légère, ça aurait cool à invoquer, mais je n'ai pas utilisé ça, donc on ne va pas s'ennuyer. On va utiliser Zagor, quoique tu es un croire. Donc techniquement, il vaut mieux que tu te contentes déjà de purifier la miss. Je ne sais pas si tu es plus rapide, mais bon. Et toi, tu vas... On ne va pas soigner pour le moment, là, on n'a pas... Enfin, il n'y a rien fait de spécial, quoi. Donc, on va juste... On va juste attaquer normalement. Je veux conserver les pépés avec Piers, puisque surprise, surprise, oh ouais. Et toi, tu vas invoquer Zagor. Quoi qu'on va se retrouver avec un Mercure vide. Donc, tu... Tu vas invoquer Mercure, en fait. Non, 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 non. Toi, je veux que tu... Purifie le poison. Toi, tu vas invoquer Mercure, et toi, tu vas invoquer Zagor. Comme ça, on récupère tout. Heureusement, elle va prendre du dégâts sur le poison, mais elle était plus rapide que tout le monde, donc c'est comme ça. Aïe. Voilà, comme ça, on le récupérera en passant le servir. On dégage le poison. Tu te soignes. Ok. Et j'annule ton soin. En partie. Et grâce au noir, qui fait pas tant que ça, mais bon. Donc, maintenant, on va pouvoir faire un sommetteur dans ta face. Ah, tes pépés sont trop faits pour que je veuille vraiment trop m'ennuyer. Mais tu vas faire un petit soin mineur, parce que pourquoi pas. Et toi, le problème, c'est que... Bah, tu... Tu vas faire zombie, je suppose. T'as une bonne arme, il me semble. Donc, ouais, tu fais du bon dégâts avec. Ça sera plus que suffisant. L'équipe peut vaincre. Honnêtement, le serpent, le vrai... Waouh, double poison, sérieux. Je sais pas quelles sont les probabilités pour être tout à fait honnête. Ouh là là. Bah, heureusement, c'était toujours les mêmes, mais... Je sais pas, je sens quand même un acharnement immédiatement. Ah, donc, toi, tu vas refaire le sommet théor. Tu vas nous recurifier le poison pour lui. Le problème, c'est que je sais plus. T'as pas moyen de te purifier toi-même. Je sais, non, t'as résurrection et je suis pas sûr que t'es... Non, t'as pas. Ok, alors, ce qu'on va faire, parce qu'il me semble que c'est toi qui as les antidotes. J'aurais dû donner des antidotes aux autres, mais ça ne vaut le problème que si vous faites ça, après, vous vous retrouvez avec les inventaires qui sont fondés de cochonneries et vous pouvez plus rien faire. Tu vas attaquer... Tu vas continuer avec zombies. Alors, bien sûr, les deux persos qui peuvent soigner le poison agissent toujours après, mais bon. Je pense pas que Sylvia puisse réellement crever. Ok, il aime bien utiliser les soins, alors que c'est son moins probable, mais bon. Il va très vite tomber à court de PP, ce qui n'est pas nécessairement bon pour nous, étant donné que, bah, une fois qu'il est à court, c'est... C'est, c'est, c'est... C'est sincèrement plutôt nice. Euh... Ouais, attaque normalement. Et toi, tu continues avec zombies. Oui, boum. Oh, oh. Ok. Vous avez quoi comme chance, déjà ? Toi, t'as que 10, 6, 6, 6. Donc, Lina a moins de chance que les autres de crever, mais bon. Euh... J'ai pas compté le nombre de tours. Je déteste le fait que ce truc, ici, nous montre nos bonus, mais il nous indique pas combien de tours il reste. J'aimerais... Il devrait vraiment aller meurtre. Je pense que j'ai au moins encore un tour. Et si j'ai tort, bah j'ai tort, et puis on mettra tout, c'est pas grave. Euh... Mais... Bon. Ah, tu vas faire une prière sur toi. Toi, tu as continué à juste attaquer parce que je veux garder tes pépés. Et toi, tu es continué de faire ça. On va venir avoir le tué, hein. Il prend bien cher dans la face. C'est juste la question de à quel point il les compresse passe ou non pour lui. Pour le reste, sinon, c'est juste... Qu'il peut être très très lent, surtout s'il empoisonne non-stop avec cette cochonnerie. Ouais, là, par contre, on va probablement refaire un tour de buff. Il faudrait vraiment que je conne, mais le problème, c'est que je n'ai pas envie. Toi, par contre, tu vas juste faire impact de masse. Et toi, tu as juste continué avec zombie. Ah, pour le moment, ça se passe bien. Et là, il fait Compresse deux fois de suite et une butte de Gus. Et là, ça passe beaucoup moins bien. Donc, on est au maximum en attaque, défense et résistance. Donc, maintenant, il va me faire vraiment que le fouillis de dégâts réels. Genre, sincèrement. Oh, mais... Oh, mais ouais, donc... Ce qu'on va faire, c'est que tu vas balancer Mercure, je suppose. Toi, tu vas nous donner un petit... Un petit souhait, il devrait suffire, pour être tout à fait honnête. Et toi, tu vas invoquer Vénuise, j'en sais rien, pourquoi pas. Et on s'en fiche, en toute sincérité. Verso 2 pour les maintenir. Mais là, idéalement, je vais surtout utiliser l'anneau d'or pour maintenir la résistance. Et la défense est relativement secondaire. Et c'est... Ok, encore, c'était encore sur pire. Ça ne devrait pas être pire, ça. Ah, donc tu contenues son météore. Alors, tu vas juste attaquer normalement. Toi, tu vas nous... Tu vas continuer avec ce pouet mineur. Ça, ça suffit amplement. Il ne fait pas très de mal, pour des raisons... Ah, évidentes. Encore plus de dégâts dans ta face. Il peut amplement se gérer avec... Moins de lumière. Le problème, c'est que... Ben, c'est plus long. Et s'il peut utiliser 3 attaques par tour, il a aussi donc plus de chances d'utiliser compresse. Et ça rend le combat beaucoup plus aléatoire que réellement fun, à mon goût. Je ne suis vraiment pas fan du concept de regarder, on a donné des attaques qui peuvent tuer à l'ennemi. Genre, juste vous tuer, boum, bam, vous êtes mort. Je comprends que c'est pour les rends plus costauds, étant donné que... Si c'est juste vous laisser un PV, déjà d'une, ils peuvent faire ça, puis d'une autre attaque. Et c'est quasiment la même chose que si vous avez tué sur coup. Mais... Ok. Alors, on voit l'intérêt des bonus défensifs, parce que là, vache, cette attaque normale a été... Terrifiante. Mais alors, ça tient à cette épée. Tu peux attaquer normalement et tu continues à examber. Ouais, j'allais dire, il va venir par les passés, donc c'était un massacre. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de problèmes. Mais d'un autre côté, il a très peu utilisé compresse. En fait, il a presque rien fait. Il a jamais utilisé ronces. Il a beaucoup utilisé soins, ce qui n'est jamais bon pour lui, puisque je lui fais beaucoup plus mal que soins. Toxysouple a pas mal touché avec le poison, mais après il a arrêté. Compresse seulement deux fois. Et écoutez, je prends... Et niveau supérieur. Peut-être que j'étais trop haut niveau. Faut dire, la zone n'est pas si... Ah, je sais, on s'en fiche. Le dragon n'a pas l'air en forme, mais sa vie ne semble pas en danger. Le serpent a été vaincu, mais ma mission n'est pas terminée. Laisse-toi faire, serpent, et tu connaîtras une fin douce. Je ne suis pas sûr que ce verre poignardé dans la tête soit une fin douce. Mais bon, la vie de Kushinada a été épargnée. Je vous remercie du fond du cœur. Où allez-vous ? À la rencontre de Kushinada, pardi. Alors, de ce que je comprends, il n'a pas été tué, juste scellé. Mais bon. Et voici, puisque c'est un mont et qu'on trouve toujours des stèles en haut. On a des symboles intranches qui ornent sa surface. Oh, détenteur de la force terrestre, posez vos mains sur cette pierre. Je vous conférerai le pouvoir de nous infiltrer dans la terre, voire du sable. Détenteur de la force terrestre, c'est pour toi, Pavel. Vas-y, touche la s'empreinte. Ok. Dis donc, il faut quand même tuer ce qui était apparemment le gardien des vieux. Où c'est possible que c'était, vous savez, le classique, c'était un monstre surpuissant qui a élu domicile dans la région. Ils ont fini par le tuer, ou au moins le sceller. Et avec le temps, les gens ont fini par confondre, genre, gardien et monstre. Et bref, peu importe. Nous avons obtenu sable, ce qui est une compétence plutôt marrante. Vous de simplement vous transformez en sable. Honnêtement, j'espère que vous n'allez pas perdre un truc dans l'histoire. Parce que, ouh, et il me semble, je ne sais plus où exactement, c'était ici. Que nous pouvons trouver là, le fer vaporeux. Alors, l'indice vous est donné par, justement, celui-là, quand vous retournez en ville. Où il va vous dire que derrière le serpent se trouve une arme. Mais devinez quoi, je n'ai pas envie de le faire tout le chemin. C'est beaucoup. Le fer vaporeux est, genre, l'une des meilleures armes du jeu. Alors, elle est surclassée, moyen terme, bien entendu. Mais pour cette partie du jeu, c'est, genre, le meilleur du meilleur, immédiatement, tout de suite. Donc, bien entendu, il s'agit d'une référence à Amano Murakumo no Tsurugi. Qui est généralement mieux connu, ce nom de Kusanagi no Tsurugi. Et qui était l'arme qui se trouvait dans le bide de Yamata no Orochi quand Susanoo l'a tué. C'est également l'un des trois... C'est également le nom d'un des trois grands trésors de la famille impériale du Japon. C'est, genre, les trois trucs que vous devez... Enfin, qui sont utilisés pour couronner l'empereur et ce genre de délire. C'est extrêmement puissant. Elle possède une énorme attaque à 130. Salut. 130 d'attaque. Réservée à Pavel et à Pyrrhus, puisque c'est une épée longue. Et elle a pour cri, donc, plus 39 de dégâts, élément Jupiter. Et si c'est un dragon, elle va ignorer la défense intégralement. Donc, c'est littéralement le truc fait pour tuer des dragons. Ce qui, bien entendu, est stupide, vu qu'on l'obtient à pouvoir tuer le serpent. Mais bon, c'est dans la mythologie, on fait comme ça. Je suppose que même dans la mythologie, ils avaient tout conçu pour que ça soit le moins pratique possible. En outre, c'est l'une des très rares armes à avoir 40% d'activation au lieu de 35% pour le cri. C'est extraordinaire, c'est super bon et on lui donne. Voilà, c'est tout. Vous me souvenez quand j'avais parlé de, je ne sais plus, de la masse perfide, qui était techniquement meilleure et qui serait pas mal pour Pavel ? Ouais, on peut l'oublier. Ah, là, c'est super passé. Et on ne peut pas utiliser Fuir ici, mais je suppose qu'on doit pouvoir l'utiliser. et qu'on peut s'en servir là, non ? Oui. Bon, bah, je m'étais attendu à bien pire, je vais le reconnaître, mais je ne vais pas m'en plaindre. Donc maintenant qu'on a fait ça, on le trouve qui est genre complètement capote. Je vais bien, je suis fatigué, je vais m'allonger un instant. Est-ce que tu es en train de mourir, mec ? Si vous voulez aller, ils sont maudites à ma sœur, je suis encore en vie. Le monstre m'a eu, mais si Kushanada est sauvé, ça en valait la peine. Ok. Ouais, tout le monde est plus ou moins en bonne santé, donc on va faire ce que j'avais dit qu'il faudrait que j'essaye de le faire la dernière fois et que j'ai réussi à ne pas oublier. Je suis très fort, vous savez. Bon, ok, ou pas ? C'est que j'avais zappé un coffre et donc on va essayer d'aller le chercher. Oh, bah ça doit être ça. Ouais, c'est surtout parce que je ne suis jamais passé par ici ou quelque chose comme ça. Oui, je ne suis jamais passé par ici, j'ai l'impression. J'ai dû rester sur la gauche constamment. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de raison de venir ici parce que c'est le seul coffre. Mais bon, dans ce coffre se trouve, donc, comme je l'avais dit, une noisette. Ce qui semblait être vraiment stupide concernant tout le détour qu'on a dû faire et que j'ai l'impression que c'est la seule raison de venir dans cette partie du donjon. parce que pour continuer, il faut que vous alliez sur la gauche. Et, bah tellement, vous avez ce raccourci qui vous permet effectivement de juste... Donc, c'est juste un chemin alternatif pour aller au même endroit, mais... Avec la nuance que vous avez une noisette et que vous n'avez pas le temps de faire ce court chemin que je viens de montrer. Euh... C'est... Bizarre. Honnêtement, je suis vraiment convaincu que ces donjons étaient tous supposés être en fin de jeu. Genre, vraiment en fin de jeu. Après, ce qui est actuellement le donjon final. Et qu'ils ont tout changé parce que comme ils ont coupé les jeux en deux... Vous... Euh... Bah, ils ont dû changer le scénario et tout ce qu'ils avaient conçu à l'avance pour s'adapter à ça, j'en sais rien. Vous avez raconté à Kushner que vous avez vaincu le serpent, pas vrai ? Non ! Mais c'est vous qui l'avez habitué. Vous, vous êtes les héros. Oui ? Ah, évidemment, parce que c'est ce qui s'est vraiment passé. Non, non, je vais juste lui dire non pour lui faire plaisir, parce que tellement, on s'en fiche d'être des héros, parce que personne nous aime. Oh, allez, t'aurais pu faire rage de Raiden. Ah, bref. Mais bon, bah écoutez, on a fini le Mongaia, on a vaincu le Serpore, et c'était super facile, j'ai même pas besoin de changer les archétypes. J'admets que la raison pour laquelle j'avais gardé initialement, c'est parce que... Ça faisait 3 Gus avec Résurrection ! Enfin, 2... Oui, non, si, si, 3 Gus avec Résurrection. Donc, ça faisait que si Compresse s'activait trop, j'avais de bonnes priorités de pouvoir animer les gens, et c'était beaucoup plus pratique. Mais bon. Mais avec ça, je vais m'arrêter là, je vous retrouve la prochaine fois, pour qu'on revisite ce bon sang de village à la Noire, parce que, bah, en fait, Izumo a beaucoup changé. Genre, ils ont plus peur du serpent, on va plus avoir de sacrifices, donc vous pouvez vous douter que tout le monde aura de même chose à dire, donc on va refaire tout ça la prochaine fois, sans prendre en tout, au mieux, on ira peut-être voir ailleurs si on y est, mais... Je m'en serai surpêt de ça. Mais... Là, on se voit tout, donc d'ici là, je... Sous-titrage ST' 501